Bonjour. Aujourd'hui notre sujet sera sur le contrôle du diabète naturellement avec les feuilles d'olivier. Le diabète est l'une des maladies contemporaines les plus répandues, apprenez à la contrôler ou à prévenir son apparition par des moyens naturels. Ces herbes et aliments sont bénéfiques et leur utilisation régulière aide votre corps à mieux gérer le diabète sans effet secondaire nocif. Les feuilles d'olivier abaissent la glycémie et la pression sanguine et réduit l'obésité. La feuille d'olivier contient de nombreux polyphénols qui aident à protéger contre plusieurs maladies graves telles que le cancer et les maladies cardiaques et qu'elle est également utilisée dans de nombreux cas accompagnant le diabète. La feuille d'olivier aide à réduire le cholestérol, la tension artérielle et le poids et réduit le risque d'obésité. L'extrait de feuilles d'olivier réduit le risque de développer un diabète de type 2 et régule la sécrétion d'insuline et des cellules pancréatiques. Certaines études ont également prouvé que la feuille d'olivier contient de nombreux composés actifs qui ont des propriétés hypoglycémiantes. Dans ce contexte, la feuille d'olivier peut être utilisée en traitement sous forme d'extrait de poudre, de capsule ou de thé, et il n'existe pas de pourcentage spécifique et scientifiquement confirmé concernant la dose qu'une personne doit prendre. Mais dans certaines études, entre 500 et 1000 mg d'extrait était généralement pris quotidiennement. Cependant, le site préfère consulter un médecin pour suivre le dosage sûr et les instructions qu'il recommande. En plus de ses nombreuses propriétés et bienfaits, des études montrent que l'extrait de feuilles d'olivier aide à améliorer le taux de cholestérol dans le sang. Il peut aider à traiter l'hypertension artérielle. Il peut également aider à prévenir la prise de poids par la perte de poids. Feuilles d'olivier et diabète, quelle est la relation entre eux ? Les olives sont des plantes importantes en raison des nombreux nutriments qu'elles contiennent, mais quelle est la relation entre la feuille d'olivier et le diabète ? La feuille d'olivier est utilisée par de nombreuses personnes, notamment en médecine alternative et en phytothérapie en raison de ses multiples bienfaits, notamment pour les diabétiques. Quelle est la relation entre la feuille d'olivier et le diabète ? Sur la base de nombreuses études et recherches hongroises sur les animaux, les chercheurs ont conclu que la feuille d'olivier et ce qui en est extrait peuvent aider à traiter le diabète et peuvent également bien contrôler le sucre, et cela se fait comme suit. La feuille d'olivier réduit le niveau de glucose dans le sang et le plasma, et réduit ainsi le niveau de sucre dans le corps. Réduit l'hyperinsulinémie. Il augmente la sensibilité des cellules à l'insuline et augmente la vitesse et la réponse du pancréas, ce qui réduit le développement du diabète de type 2. Il réduit les autres agents oxydants, ce qui aide à neutraliser les radicaux libres dans le corps et à réguler la glycémie. Dans l'une des études hongroises sur l'homme, il a été constaté que les personnes qui consommaient des céréales contenant des extraits de feuilles d'olivier avaient des taux de glycémie plus bas et contrôlés les niveaux d'insuline, mais ce n'était pas le cas. Cela a un effet sur les niveaux d'insuline après l'avoir pris. Les diabétiques peuvent bénéficier de la feuille d'olivier après avoir consulté un médecin et leur avoir permis de le faire. La méthode d'utilisation est la suivante, acheter des suppléments d'extraits de feuilles d'olivier, qui sont soit des capsules, du thé ou de la teinture. La dose quotidienne d'extraits de feuilles d'olivier qui peut être prise en toute sécurité n'a pas encore été déterminée, il est donc toujours préférable de lire les instructions sur les étiquettes, dont la plupart indiquent que la dose sûre est de 250 à 500 mg à prendre avec de la nourriture 2 à 4 fois par jour. Effets secondaires de la feuille d'olivier Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, l'extrait de feuilles d'olivier est utilisé pour traiter ou contrôler le diabète, mais c'est un complément alimentaire et les études qui ont été faites jusqu'à présent peuvent être insuffisantes, il est donc toujours préférable de consulter un médecin et de surveiller également le corps. En le prenant, les effets secondaires possibles de la feuille d'olivier sont les suivants. Toussé Sensation de vertige Maut de tête Sensation de douleur dans l'estomac En plus des effets secondaires de la consommation et de l'utilisation de la feuille d'olivier et de son extrait, certaines personnes peuvent souffrir de la soi-disant allergie au pollen d'olivier, et ces personnes peuvent également souffrir d'une allergie à la feuille d'olivier afin que leur corps donne une réaction allergique. Feuilles d'olivier et interactions médicamenteuses Si vous souhaitez prendre des feuilles d'olivier pour contrôler votre diabète, vous devez faire attention aux médicaments que vous prenez, car ils peuvent interagir avec les médicaments et provoquer des effets indésirables. Ne le prenez pas sans l'approbation de votre médecin si vous prenez l'un des médicaments suivants. Médicaments contre l'hypertension, parce que cela peut provoquer une chute de la pression artérielle. Les médicaments contre le diabète tels que l'insuline et autres, parce que cela peut faire baisser la glycémie. Certains médicaments de chimiothérapie en raison de leurs propriétés antioxydantes. Conseils importants sur l'utilisation de la feuille d'olivier Lorsque vous prenez des feuilles, vous devez faire attention aux choses suivantes. Les changements et les résultats peuvent être graduels dans le temps plutôt que rapide. Les résultats, les interactions et les effets secondaires varient d'une personne à l'autre. Il n'existe actuellement aucune étude sur la sécurité ou les dangers de l'utilisation de la feuille d'olivier pour les femmes enceintes. Autres avantages de la feuille d'olivier En plus de l'avantage de la feuille d'olivier dans le contrôle du diabète dans le corps, il existe de nombreux autres avantages, dont les plus importants sont les suivants. Maintenir la santé cardiovasculaire, car il empêche l'accumulation de cholestérol nocif et augmente le flux sanguin. Capacité à contrôler le poids Il contient de l'oleuropéine, qui agit pour perdre du poids et contrôler l'obésité. Protéger le cerveau de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, afin qu'ils préservent les nerfs. Réduire le risque de cancer, en empêchant la croissance de toutes cellules cancéreuses. Conseils généraux Surveillez votre glycémie, suivez un régime alimentaire sain et faites de l'exercice régulièrement. Obtenez beaucoup de fibres dans votre alimentation. Profiter de quelques minutes d'exposition quotidienne au soleil peut vous aider à contrôler le diabète, car cela aide à produire de la vitamine D, essentielle à la production d'insuline. Aussi, buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée. Tenez-vous-en à remplacer les boissons gazeuses et les jus sucrés ordinaires par de l'eau, car cela aide à décomposer les sucres. Essayez de respirer profondément ou de pratiquer un passe-temps pour soulager le stress, car cela peut augmenter votre glycémie. La prévention du diabète est essentielle car de plus en plus de personnes souffrent de cette maladie en raison de leur alimentation, de leur génétique, de leur mode de vie et d'autres raisons. Quelle que soit la cause, il est préférable d'éviter de contracter cette maladie. Mais si vous êtes déjà diabétique, il n'est pas trop tard. Il existe de nombreuses plantes, herbes et fruits qui peuvent vous aider à contrôler cette maladie. Avec une utilisation régulière, vous vivrez avec le diabète avec une meilleure tranquillité d'esprit.